Je vais vous expliquer une notion qui crée parfois la confusion. C'est la notion de complément d'objet direct, indirect ou second. Alors ce qu'il faut bien comprendre, d'abord, c'est que ce sont tous les trois des compléments d'objet. Ça ne change rien, ça. Dans l'exemple que vous avez ici, que je vais vous laisser lire, on vous explique ceci. Donc prenez la pause et prenez le temps de lire cela. Qu'est-ce qu'on constate ? C'est que, a priori, c'est uniquement une histoire de préposition ou d'absence de préposition. Alors je n'ai pas mis mon exemple encore, mais je vais en donner un comme ça tout de suite mentalement. Exemple, je vais le rédiger devant vous parce que j'ai oublié de le faire. Voilà. Donc ce que vous remarquez, c'est que tout simplement, on parle d'un COD quand le complément est introduit directement derrière le verbe. Attention, il peut y avoir parfois, ça arrive plutôt rarement entre le verbe et le COD, mais on peut parfois avoir un petit mot qui vient s'intercaler. Par exemple, si je mets souvent, j'enseigne souvent le français. Bien entendu, souvent est un complément de phrase, donc il vient s'intercaler entre le verbe et le COD. Mais devant le COD, il n'y a pas besoin de préposition, comme c'est le cas ici, à des adolescents. J'enseigne souvent à des adolescents. À des adolescents reste un COI. Donc le COI est ici. Si j'arrive à rattraper mon truc, le voilà. Tac, tac, tac. Ça, c'est mon COI. Et ça, c'est mon COD. Bon, jusque-là, c'est facile. Mais alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai plein d'ados qui paniquent complètement quand on leur parle de complément d'objet second. Ce n'est pas très compliqué. On va partir d'un petit dialogue que je vous laisse lire et qui est ici, sous vos yeux, ébahi. C'est l'histoire d'un prof qui parle de son métier. Donc mettez la pause, lisez-le. Quand c'est fait, vous pouvez maintenant passer à l'analyse qui se trouve ici. Donc si j'analyse chacune des répliques du prof, j'enseigne, j'enseigne le français, j'enseigne à des adolescents, j'enseigne le français à des adolescents. Vous voyez que pour une construction comme celle-là, ce n'est pas très compliqué. Vous voyez, le français, c'est direct, il n'y a pas de préposition, il n'y a rien là. Donc on va dire qu'il est direct. À des adolescents, indirect. Mais je peux très bien avoir un complément d'objet direct d'abord. Et puis paf, j'ajoute ce second complément, qui est en fait un COI, qui était un COI dans la phrase. Mais je n'ai plus le droit de l'appeler COI. Voilà, c'est fini parce qu'il y en a déjà un. J'en ai déjà un. Et dans la phrase que j'ai, le sens principal, c'est, si je devais enlever un des deux compléments, ça serait quand même plutôt celui-ci. Il vient un peu secondairement par rapport à cette idée que j'enseigne le français. Et en l'occurrence, à des adolescents. Voilà l'idée. Donc parfois, ça se complique. Vous avez un exemple ici beaucoup plus complexe, avec un verbe comme parler, justement. Je parle, un transitif, pas de problème, pas de complément. Ok. Je parle le français, j'ai un COD. Je parle à des adolescents, j'ai un COI. Puisque j'ai A. Ça va jusque-là ? Mais je parle de ma matière. C'est aussi un COI, c'est une préposition. Donc ce n'est pas forcément toujours la même préposition d'abord, pour avoir un COI. Et ça se complique quand, dans le cas présent, je parle le français à des adolescents. Donc je parle le français, ici c'est l'idée principale. Le COD qui tout à l'heure était un COI, vous voyez que là maintenant, comme il vient après l'autre, on ne va plus l'appeler COI, on va l'appeler COS. Donc il faut faire attention à bien vérifier s'il n'y a pas un autre complément avant. D'autant que certains vont peut-être parfois se tromper. Alors regardez ici, vous avez deux CO, ce qu'on appellerait des COI, sauf que comme il y en a déjà un, le deuxième c'est pareil, on va l'appeler COS. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous permet de comprendre. Ayez ce tableau sous les yeux, quand vous allez passer aux exercices que je vous donne, et sur lesquels je ne doute pas que vous allez faire des miracles. Je compte sur vous, à très bientôt, et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada